Les codes à barres peuvent être coûteux et déroutants pour les débutants. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez éviter d'avoir à acheter un code GTIN, donc un code à barres, en demandant une exemption GTIN pour vos produits sur Amazon. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telemax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et je vous enseigne en fait les techniques et stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouvel et nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, avant de commencer, je voudrais juste que vous gardiez en mémoire que je ne suggère pas d'utiliser la méthode que je vais vous montrer ici comme solution à long terme. Obtenez toujours le code à barres GTIN pour vos produits. Mais si vous essayez d'économiser de l'argent tout au début de votre business, vous pouvez certainement utiliser cette approche. Alors, par exemple, si vous créez simplement un listing de tests ou si vous souhaitez simplement voir s'il existe des restrictions potentielles sur une idée de produit, eh bien, j'ai une vidéo distincte à ce sujet en fait sur laquelle vous avez le lien ici en haut de la vidéo ou dans la description. Voilà. Mais à long terme, si vous prévoyez de vendre un produit, en particulier en dehors d'Amazon ou dans les magasins physiques, vous devez avoir le code à barres GTIN pour vos produits. Voilà. Maintenant, pour les non-initiés, eh bien, un code GTIN, donc le Global Trade Item Number, et comme son nom l'indique, en fait, une suite de chiffres en dessous du code à barres ou la représentation numérique d'un code à barres qui est visible en fait sur l'emballage. Et il est aussi appelé code EAN, code UPC ou Gencode, mais le code GTIN est en fait le terme correct. Voilà. Vous pouvez acheter des codes à barres directement auprès du site GS1 après avoir payé, donc ici, au moment où je tourne cette vidéo, 87 euros de cotisation annuelle et un droit d'entrée. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont un peu chers. Bon. J'ai constaté que, déjà, en fait, acheter des codes à barres à des endroits comme eBay, mais vous pourriez avoir des problèmes avec cela, car il n'y a aucun moyen, en fait, de savoir s'ils sont réels ou inutilisés, tout simplement. Donc, évitez d'acheter un code à barres GTIN sur un autre site que GS1. Maintenant, si vous souhaitez éviter d'acheter un code à barres GTIN, eh bien, vous pouvez demander ce qu'on appelle, en fait, une exemption GTIN sur Amazon. D'accord. Donc, ici, si nous sautons sur la section des ressources d'Amazon, eh bien, vous pouvez voir ici exactement ce que vous pouvez faire pour demander une exemption GTIN. Alors, il n'y a que certaines situations spécifiques où vous pouvez demander une exemption de GTIN. Et si nous faisons défiler vers le bas, et cela montre ici que cela s'applique, en fait, aux produits de marque propre ou qu'ils ont fabriqué des produits. Dans ce cas, ce sont nous qui fabriquons des produits de marque propre. Nous sommes donc autorisés à demander une exemption de GTIN. Maintenant, si nous faisons défiler un peu vers le bas, eh bien, vous pouvez voir ici ce qu'il est dit. Comment demander une exemption de GTIN ? Bon, il est dit ici que vous devez avoir un nom de produit et un minimum de deux images montrant tous les côtés de votre produit. Donc, ici, assurez-vous de l'avoir sous la main. Voilà. Alors, il indique également que vous devez avoir une lettre d'appui du fabricant propriétaire de la marque, ainsi que le numéro 1 ici, numéro 2, numéro 3. mais vous n'en avez pas vraiment besoin. Alors, je vais ici passer par les étapes réelles dans une seconde maintenant. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas et une fois que vous avez en fait toutes ces informations, eh bien, vous pouvez cliquer sur la page de demande de GTIN. Voilà. Alors, faisons ça. Maintenant, une fois que vous êtes sur cette page, ce que vous devez faire est de sélectionner votre catégorie de produits. Alors, moi, j'ai pris ici mon compte Seller Central aux US, mais la procédure reste exactement la même si vous êtes sur votre compte Seller Central FR France, donc, ou UK, ou Allemand, etc., etc. Il suffit juste de bien saisir, en fait, les correspondances, donc, de mots dans différentes langues. Voilà. Alors, cliquez dessus et, disons simplement, nous prenons ici la catégorie Maison et Jardin. Voilà. Et puis ici, il est dit quelle est la marque et l'éditeur. Et nous allons mettre ici le mot générique, donc générique. Cliquez sur l'onglet Vérifier l'éligibilité. Donc, c'est exactement pareil que pour Amazon FR ou Amazon UK. Et à la page suivante, en fait, voici un léger changement, en fait, par rapport à ce que faisait auparavant l'exemption de Jettin. Donc, vous pouvez voir ici, vous avez une note, en fait, et il est dit que l'exemption est prévue pour la marque et la catégorie. Et vous l'ajoutez, en fait, sur autant de vos produits sur Amazon sans avoir à demander à nouveau une exemption pour cette marque ou cette catégorie. Donc, maintenant, cette exemption Jettin est une exception générale pour une marque ou une catégorie entière, ce qui signifie qu'elle n'est plus basée sur le produit. Donc, une fois que vous avez obtenu l'approbation de cette exemption Jettin, vous pouvez en ajouter, en fait, en ajouter autant de produits que vous le souhaitez sous cette même marque dans la même catégorie. Donc, si vous avez une marque différente et que vous vendez un produit dans une catégorie différente, eh bien, vous devrez demander une autre exemption de Jettin pour cette marque ou cette catégorie. D'accord ? Vous pouvez maintenant cliquer sur « Continuer à soumettre une preuve ». Et voici où il est demandé si vous avez cette lettre d'appui et vous pouvez simplement dire « Non ». Et maintenant, il va vous demander le nom de votre produit. Alors, ici, disons simplement que nous voudrions, en fait, commercialiser ici un ouvre-boîte. Donc, en anglais, en fait, ce sera « Can Opener ». Et nous voudrions, en fait, commercialiser, donc, un ouvre-boîte en acier inoxydable. Comme nom de produit, nous insérons ici « Standless Steel Can Opener ». Voilà. Bon. Donc, vous allez devoir charger ici deux photos de votre produit montrant, en fait, plusieurs côtés de celui-ci. Tout simplement. Et une fois chargé, vous pouvez cliquer pour soumettre la demande. Tout simplement. Très bien. Maintenant, cela montre que la demande a été soumise et que vous allez devoir, en fait, attendre au moins 48 heures. Maintenant, en fait, d'après mon expérience, j'ai obtenu ces demandes approuvées parfois aussi rapidement que 20 minutes. Mais, généralement, cela fait environ 2 à 4 heures. Mais, comme il est dit, en fait, cela peut prendre jusqu'à 48 heures. D'accord ? Et une fois votre demande approuvée, eh bien, vous allez recevoir tout simplement un mail d'Amazon. Et voici le type de mail de demande d'approbation que vous allez recevoir d'Amazon pour cette ouvre-boîte, tout simplement. Et il est dit ici que votre demande d'exemption de jet-in pour la catégorie maison et jardin a été approuvée. Et vous allez attendre 24 heures avant de commencer à lister vos produits. Maintenant, vous allez devoir parfois attendre. Parfois, cela prend environ une heure ou deux. Et cela peut prendre jusqu'à 24 heures avant que votre exemption jet-in n'apparaisse lorsque vous allez créer une nouvelle page produit. Et je vais vous montrer comment le faire maintenant. Donc, une fois que vous avez attendu au moins une heure ou deux, eh bien, vous pouvez essayer d'ajouter un nouveau produit pour voir si cette approbation a été acceptée. Donc, vous allez vous connecter à votre compte seller central. Donc, moi, je suis toujours ici sur mon compte seller central US. Bon, vous voudriez cliquer ici sur Eventry. Donc, c'est gestion de stock en français et ajouter au produit ici. Voilà. Et si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir ici que vous voulez cliquer sur créer un nouveau list-in. Et si vous avez une demande d'exemption de jet-in, vous pouvez en vérifier l'état ici. Donc, juste pour vous montrer, vous pouvez voir ici la demande que j'ai faite et celle qui a été prêt à prouver ainsi que celle qui est toujours en attente, en fait, que je viens de faire. D'accord ? Donc, si nous retournons à la page Ajouter un produit, ce que nous allons faire ici est de choisir créer un nouveau listing pour les produits de marque propre. Vous ne souhaitez jamais ici saisir un nom de produit ou un code jet-in dans ce champ. Vous voulez toujours choisir créer un nouveau listing. D'accord ? Donc, le moyen le plus simple de choisir cette catégorie ici est de saisir votre produit. Donc, dans ce cas-là, reprenons notre ouvre-boîte et l'algorithme ici va montrer les catégories pour vous. Et vous allez cibler la sous-catégorie qui correspond au mieux à votre produit. Et ici, ce sera ouvre-boîte manuel. Et maintenant, vous allez devoir entrer un nom de produit et le nom de la marque. Et vous remarquerez que ces deux champs ici sont obligatoires car ils ont un astérisque rouge. Et vous remarquerez que le champ idée du produit ici qui est normalement l'endroit où vous devez entrer le code jet-in n'a plus cet astérisque rouge car cette catégorie bénéficie maintenant de l'exemption jet-in. Il n'est donc pas ici nécessaire de saisir un code. Maintenant, normalement, si vous n'avez pas d'exemption jet-in vous devriez choisir un code jet-in. Alors, pour les Etats-Unis, ce sera le code UPC et ensuite, entrer un code UPC valide. Mais encore une fois, puisque nous avons été approuvés pour cette catégorie nous n'aurions plus besoin de le faire. Donc, vous pouvez entrer votre nom, votre marque et passer à autre chose. Alors, une chose que vous allez devoir quand même faire c'est de cliquer sur « Vue avancée » et si vous vous faites défiler vers le bas il vous demandera la raison d'exemption de produit. Vous allez choisir dans ce menu déroulant et choisir « Custom Product Bundle » « Produits groupés personnalisés » Très bien, mais c'est tout en fait. Maintenant, ici, une chose que je voudrais préciser est que même si vous bénéficiez maintenant de cette exemption jet-in et que vous n'avez pas eu à acheter de code jet-in vous devez toujours mettre un code à barre « FNSKU » sur chacune de vos unités, d'accord ? Alors, assurez-vous que vous en êtes conscient. Alors, aussi, juste pour clarifier les choses il n'y a plus de renouvellement pour ces exemptions de jet-in. Donc, une fois que vous avez été approuvé et bien, ils n'expirent plus alors qu'il y a quelques années, en fait vous deviez les renouveler tous quelques mois. Donc, Amazon a rendu ce processus beaucoup plus accessible qu'auparavant. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo et bien, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». Si vous avez apprécié d'autres vidéos sur ma chaîne alors, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book « Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon et le billet ». Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis, en fait, d'installer ma toute première boutique avec succès sur Amazon. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir des explications approfondies des codes-barres pour Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.